Bonsoir tout le monde, c'est la semaine du Frédacoupe F1 Blanc. On est en Kampital en Autriche, on est en 100% Riesling. C'est fait par la maison Goebbelsberg, on est à 12,5% alcool, on est à 19,5% présentement à la SEQ. Produit qui est dans la section Nouvelle Arrivage, qui est quand même assez disponible dans le réseau, surtout au centre de la ville de Québec. Puis c'est aussi un produit qui a été dégusté par Véronique Rivet dans la presse la semaine passée. Donc vous pourrez aller voir aussi ses notes de dégustation. Si on y va à l'oeil, on est sur quelque chose qui a un léger perlant, parce qu'on le voit même dans la coupe présentement. Si on y va aux côtés de la couleur, on est sur un jaune très pâle avec des reflets légèrement dorés. Au nez, on a vraiment la signature de ce cépage-là dans ces régions-là. C'est vraiment un côté hydrocarbure, un petit côté minéral très présent. Mais on a quelque chose de vraiment plaisant qui annonce une très belle bouche. On a quelque chose qui est sur la poire, un peu le fruit mûr. Donc allons voir ce que ça goûte en bouche. En bouche, c'est vraiment explosif. Ça vient vraiment tapisser toute la bouche. On a vraiment le petit côté perlant qui attaque au début. Ensuite, le petit côté justement frumeux qu'on avait, qui nous rappelle un petit peu, même un petit côté mielé aussi qui revient en bouche. Il fait une petite rondeur qui a l'impression de vous faire tomber ça vers l'arrière de la bouche. Mais avec la minéralité et l'acidité en fin de bouche, ça remonte, ça flotte dans le palais. Mais c'est vraiment très bien fait. Pour 19 et 5, il vaut largement ces 19 et 5. Ceux qui aiment le Riesling, ceux qui aiment l'Allemagne, l'Alsace, l'Autriche, il ne faut pas penser à vouloir ce produit-là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien fait. On pourrait très bien faire avec des salades de thon avec de la poire dedans. On pourrait aussi faire avec le péton poêlé. On pourrait aussi faire avec n'importe quel fruit de mer avec une petite sauce épicée sucrée. Vraiment beaucoup de potentiel, mais pour ceux qui aiment le Riesling, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Domaine Goebbelsberg, dans l'appellation Camp Tal, en 100% Riesling, allez vous chercher ça. Dans deux semaines, on va déguster un rouge. Donc, si vous avez des suggestions, vous voulez vous faire faire un accord méhévin avec un rouge, n'hésitez pas à me les écrire sur la page Facebook de Du Fruit à la Coupe. Ça me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous laisse avec cette dégustation-là. Bonne semaine et à dans deux semaines.